bon alors comme vous avez vu hier sur la vidéo précédente j'ai déconstruit l'escalier parce que ça partait pas comme je souhaitais j'ai fait une méthode que j'avais pas encore essayé et je l'ai mal mal exécuté du coup la voûte partait trop trop vite j'ai mal placé en fait mes jalons et du coup bon bref du coup je préférais tout déposer et repartir de zéro et j'ai modifié un peu le dessin au passage j'ai préparé la première marche et demie en briques c'est des briques de terre que j'ai récupéré là sur le chantier il ya quelques années et donc là je vais être plus une construction plus classique donc c'est à dire si vous voulez ce type d'escalier vous pouvez bâtir en principe vous le dessiner vous le dessiner comme j'ai fait vous dessiner sur papier ou un format assez suffisamment lisible vous allez voir le terre de pierre du village ou du village d'à côté oui voilà j'ai besoin de de ces marches là et de ces contre marches là et en fait traditionnellement on bâtit comme ça on pose on fait la première marche première marche et demie en plein assez massive et après on pose la contre marche on pose la marche on peut on pose éventuellement comme ça deux trois marches de filets et après on vient bâtir la voûte donc là c'est ce que je vais faire sauf que je le fais avec des panneaux usb puisque après je vais tout des enlever ce panneau usb pour faire une finition différente donc à chaque fois je vérifie comme j'ai comme j'ai bousculé un peu là le dessin en face je vais tout revérifier au fur et à mesure que je monte et je vais bâtir la voûte en même temps là et c'est parti bric tâche du coup des premières briques de la première marche alors là j'ai pas fait spécialement d'ancrage dans le sol puisque comme je vais avoir ma dalle de finition qui va venir faire 10 12 cm ça va faire comme si le l'escalier était quand même bien ancré dans le sol si j'avais été sur un sol fini j'aurais mis des tiges filetées ou des choses comme ça ou des fers pour vraiment pas que l'escalier entre guillemets glisse depuis le sol donc là voilà avec le mètre je vérifie toujours mes hauteurs je mets le laser comme ça je suis tranquille alors effectivement au montage je me rends compte que vous voyez pas grand chose mais c'est pas facile pour moi de placer la caméra quelque part pour que vous voyez comment faire un peu plus loin dans la vidéo vous verrez je mets quelques briques avec la caméra sur une meilleure position là ce qui est intéressant de voir mon avis c'est de c'est la progression des marches des contremarches voilà donc là je passe une règle comme ça m'a marché bien de niveau j'ai un bon repère je monte quelques deux trois marches en plus et voilà et je bâtis la voûte au fur et à mesure donc là on voit bien que là les la plaque de plâtre côté gauche ne sert vraiment que au maintien provisoire de l'escalier et par la suite évidemment on va l'enlever ici la la première voûte la voûte de répartition et par la suite viendra la voûte de la voûte de fond avec des briques perpendiculaires donc là j'ai terminé le virage je vais pouvoir terminer avec des briques droites ce qui fait qu'on voit un peu la différence de d'angle et d'axe entre les briques là on voit bien les deux types de voûtes qui se qui croise tous les joints alors petite mise en scène je vais donc là j'avance ma première voûte je vous ai montré un petit peu le dessous je vais coller un bout de briques et trois autres briques à la suite pour vous montrer à quel point le le plâtre à bâtir que j'utilise c'est pas un plâtre à enduire ça quand même des choses assez spécifiques et qui tiennent très rapidement j'ai mis là le une horloge pour que vous puissiez voir le temps que ça met à prendre c'est l'histoire de quelques secondes allez c'est parti ici donc on voit bien que je me sers de l'angle formé par la marche et la contre marche pour faire mon repère en fait cet angle là me donne l'orientation de la voûte c'est vraiment ça que je suis tout le long d'escalier donc dans la technique traditionnelle comme je vous dis au début de la vidéo c'est pas tout à fait pareil ce qu'on fait puisqu'on fait les marches et contre marches directement en pierre par exemple en fait voilà c'est ce que je vais vous expliquer ici là sur un escalier traditionnel on vient ancrer les marches et contre marches en plein dans le dans le mur des chiffres donc dans le mur sur lequel on a dessiné l'escalier souvent qu'ils font qu'ils sont le le pourtour de la trémie après en fait on vient coller des briques dans ces triangles donc on remplit vraiment les marches une par une une pareil briques briques alvéolaires en terre cuite et plâtre plâtre à bâtir plâtre gros et donc c'est vraiment l'angle des démarches qui nous donnent l'orientation de la voûte et une fois ce remplissage fait au fur et à mesure on monte voilà la première voûte donc c'est exactement celle qu'on a vu précédemment donc là je symbolise les différents canons et différents trous des briques plâtrières briques en terre cuite traditionnelle il n'y a pas de particularité là dessus pas de ferraillage il n'y a pas besoin sur ce type d'escalier ça dépend un peu des formes mais là il n'y a pas besoin la première voûte est en fait la voûte de répartition après on fait la seconde voûte la voûte la voûte de fond donc là bon évidemment je laissais ça sous peine c'est pas très droit mais les briques sont quand même assez régulières là c'est des petites briques qui sont vraiment tinal il y a quand même quelques unes qui sont un peu déglinguées mais majoritairement ça va ici on voit bien une brique particulière que vous voyez bien que je la colle vraiment que sur un côté sur les trois elle est à peine tenu par la brique d'un dessous et voilà vous voyez je la pose deux trois coups de truel et ça tient et je peux directement après aller la verrouiller d'autant plus avec une brique supérieure qui elle va tenir aussi sur la brique précédente donc à gauche c'est celle là et si on peut mettre et ça tient il n'y a pas de pas de souci particulier des fois quand on est vraiment trop à l'horizontale ou quand on est très joueur en fait elle va tenir quelques secondes finalement va tomber et en fait on voit tout de suite dans ce cas on l'enlève on gratte le plâtre et puis on en remet on en remet et c'est reparti quoi ici les briques ne sont pas humidifiées elles sont sèches elles sont quand même dépoussiérées au cas où il y a un petit souci il faut quand même pas qu'il y ait de poussière mais en principe il n'y a pas d'autant qu'il y ait de poussière je mets quand même un peu de plâtre côté plaque de plâtre pour que le temps de maçonner et de bâtir ça tienne mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo après je les plaques de plâtre évidemment elles dégagent dégagent ne sert pas du tout à la structure et voilà on va continuer à remplir à terminer cette voûte la voûte de fond jusqu'en haut après je vais terminer faire la voûte de répartition d'abord la voûte de répartition après la voûte de fond là on voit très bien le croisement des joints tout est croisé pour vraiment une solidité maximale de l'escalier donc une fois arrivé en haut donc là je vais je vais couper mes briques en deux ou trois dans la longueur pour faire des petits marceaux de briques la première voûte va aller au dessus des clous et la deuxième voûte en fait là je suis en dessous mais en fait je vais intégrer les canons donc les trous des briques dans les pointes et ça vous le verrez pas parce que c'est c'est en dessous j'arrive pas à filmer c'est trop compliqué de filmer donc la première voûte donc vraiment vous voyez c'est les canons sont dans la longueur coupé en un ou trois enfin alors c'est coupé en trois les briques je suis au dessus des clous et la deuxième voûte pareil je vais couper des petites briques et je vais mettre mes briques dans les pointes avec beaucoup de plate comme ça il ya une bonne tenue et après par la suite je rajoute encore une solidité je vous montrerai ça dans la vidéo prochaine ici la voûte de fond donc qui vient taper contre la solive de l'étage et là ça tient y'a pas de souci vous pouvez marcher dessus sans problème déjà avant vous pouviez y aller voilà le l'escalier on va dire bien avancé là il peut vous il est fonctionnel vous pouvez marcher dessus aucun problème et donc dans la vidéo prochaine on fera le remplissage des marches et un petit peu de briquetage allez bon chantier ciao ciao